Sous-titrage ST' 501 Je m'appelle Yolande, j'ai 25 ans et je suis danseuse et je suis venue dans cette formation pour avoir tout l'aspect gestionnel d'un projet et le mien c'est de faire de la danse-thérapie. C'est un projet d'éducation à l'entrepreneuriat coopératif. C'est un dispositif qui dure trois mois qui vise à regrouper des jeunes de Seine-Saint-Denis afin qu'ils créent leur propre entreprise coopérative. Copanat est une coopérative d'entrepreneurs, c'est une structure qui regrouge 250 entrepreneurs qui travaillent tous dans une seule et même structure. Ils sont des entrepreneurs salariés. On m'a présenté ce projet via Pôle emploi, ça m'a tout de suite plu l'entrepreneuriat entre jeunes et ça a calé un peu par rapport à mon projet personnel qui est d'ouvrir une salle des fêtes. Il y a beaucoup de beaux projets qui meurent ou ne voient même pas le jour sans une mauve gestion et du coup je voulais vraiment avoir cette expérience pour me faire la main et découvrir aussi la coopérative. Je m'appelle Quentin et en fait il n'y a pas longtemps je suis devenu vegan et en devenant vegan ça a eu beaucoup d'impact sur mon mode de vie et entre autres mon régime alimentaire. Et donc c'est pour ça que je suis rentré à la Côte commune pour développer un projet de cuisine et de pâtisserie à vegan. En fait les jeunes étaient des entrepreneurs, ils ont signé des CAP, des contrats d'appui au projet d'entreprise à Copanin et du coup ça leur donnait le CAP pour tester, pour développer une activité. Du coup c'était des entrepreneurs à plein temps, quelque sorte, ils faisaient de la prospection, ils trouvaient des clients, ils ont fait des prestations, ils ont fait de la cuisine végale, ils ont fait des animations au guéris scolaire, ils ont fait des services à la personne, tout ça. dans le cadre de leur envie de développer leur activité, à la fois des activités individuelles mais des fois des activités collectives. Je m'appelle Younes Gaspini, j'ai 28 ans, je suis entrepreneur dans le commerce, du coup à Côte commune je suis rentré avec l'idée de lancer mes produits cosmétiques à base d'Aragon, je voulais vraiment me concentrer sur les produits cosmétiques et le e-commerce. J'ai fait pas mal d'animation aussi, alors c'était pas ce que j'avais prévu à la base. C'est très très intense, on a vraiment recréé une société et c'est vraiment une expérience humaine très forte. finalement d'être là, malgré un bien qui est un aspect plus technique finalement en étant dans cette aventure. qui m'a marqué peut-être, c'est un peu les changements qu'on a remarqué avec les jeunes qui ont participé à cette expérience. et tout ce qu'on a pu apporter, et tous les gens qui étaient autour du projet, ce qu'ils ont pu apporter aussi à ce projet. Pour moi ça a été vraiment tout une expérience humaine en fait. Avant de développer des activités économiques, ça a été, ouais, l'apprentissage des relations humaines dans un groupe. Tu viens avec nous ? Maintenant, viens là ! Ce qui était chouette aussi, c'est qu'on a pu développer une complicité entre animateurs. C'est pas vrai ! C'est pas vrai ! C'est vrai ! C'est pas vrai ! C'est pas vrai ! C'est pas vrai ! Sous-titrage ST' 501